bonjour bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une recette végétarienne à base de tofu d'agriculture biologique et en plus avec une petite sauce un peu spéciale à base de beurre de cacahuète il vous faudra un oignon du gingembre frais de l'ail du beurre de cacahuète des graines de sésame complet du curry un peu d'eau de la sauce au soja du jus de citron du lait de coco de l'huile d'olive sel poire et l'indispensable tofu première opération extrêmement importante faire mariner le tofu je vais couper mon tofu je m'amuse à couper des petits dés je vais mettre d'abord de l'huile d'olive vous pouvez être généreux avec la marinade ça ne pose aucun problème de la sauce au soja qu'on appelle également le shoyu dans les magasins bio du jus de citron des graines de sésame complète là c'est pareil j'adore ça donc j'en mets beaucoup et ensuite du poivre et un peu de sel et maintenant on mélange pendant que le tofu est gentiment en train de mariner on va s'occuper de la sauce avec un oignon qu'on va émincer en lamelles ça va être plus joli de l'ail frais et hop pour le gingembre j'ai un appareil un peu magique que j'adore utiliser et voilà tout dans la casserole un petit peu d'huile d'olive tout est dans la casserole et maintenant vous faites simplement revenir le tout et là je vais rajouter mon curry alors j'en ai choisi un qui est vraiment super sympa les curies ce sont des mélanges d'épices et vous pouvez les choisir plus ou moins pimentés depuis le début de notre aventure avec le tofu nous l'avons donc laissé reposer j'y reviens puisque c'est important de remélanger à nouveau j'ai choisi du beurre de cacahuète croquant en anglais ça s'appelle le crunchy peanut butter je vais le mettre donc dans un bol d'abord je vais devoir le délayer un tout petit peu avec de l'eau avec un fouet et là le lait de coco on mélange bien et l'opération la plus délicate de l'histoire c'est de mélanger les deux préparations on y va on en revient à notre tofu qui a mariné il est temps de le passer au four à 200 degrés à peu près une vingtaine de minutes on y est presque et maintenant on va mélanger les deux préparations ensemble votre sauce est prête onctueuse délicieuse à souhait regardez comme il a rissolé superbe je vais mélanger ensemble je vais l'accompagner avec un riz thai ou basmati demi complet en général bon appétit et surtout happy birthday cuisine tv